... Bonsoir messieurs dames. Alors ce soir on va parler encore d'un sujet très sérieux. Je suis vraiment catastrophé par le sujet puisque nous sommes dans le cours numéro 58 d'art dramatique et on va parler de l'aliénation des peuples. L'aliénation du peuple par la télévision, par les masses médias. L'aliénation c'est un terme compliqué pour expliquer la domination des peuples. Pour expliquer la soumission des peuples, pour expliquer l'anéantissement du peuple. Lorsqu'un peuple est soumis, est aliéné, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'il devienne l'esclave d'un pouvoir suprême qui dirige tous ses faits et gestes. Le peuple est comme dans un état de nervosité, de folie, de grouillement et il court à sa perte. Parce qu'il n'y a pas de chef spirituel, de chef bienveillant qui veille sur le devenir de cette population. Alors, l'aliénation du peuple, comment cela se fait-il ? D'où provient cette aliénation ? D'où provient le fait que nous soyons soumis à une dictature ? Qui nous a envoyés dans la Troisième Guerre mondiale, il ne faut pas se le cacher. Nous y sommes en plein, là. Le virus du Covid, c'est tout simplement la première rafale que nous venons de recevoir. Les rafales vont suivre, il ne faut pas se le cacher. Là, en ce moment, il y a le déni international sur ce drame, qui est en réalité une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre d'un ennemi invisible. Pourquoi les gens nous veulent du mal ? Parce que nous commettons du mal sur eux. Voilà. Comment commettons-nous du mal sur des gens qui sont très loin d'ici ? En polluant leur sol, en les dégradant, en les humiliant, en ayant pris le pouvoir sur eux, en les écrasant par l'oppression, par la terreur, par les armes. Demandez à Trump s'il n'écrase pas le monde, de son répertoire nucléaire, etc. s'il ne veut pas dominer le monde sur tous les peuples. Cette oppression conduit à la Troisième Guerre mondiale. Et pourquoi Trump, lui-même tout seul, ne peut rien faire ? C'est une mécanique infernale qui est en route. La mécanique, c'est quelle mécanique ? C'est comme je vous disais, l'oppression qu'on a. L'oppression, c'est quoi ? On veut tout acquérir. Les mines dans le monde entier, toutes les richesses du monde. On veut soumettre tous les peuples à une dictature dans laquelle le développement industriel serait la panacée au mépris de tous les autres, toutes les autres voies de développement. Et donc, ce développement industriel nous a amenés à écraser les animaux, à écraser la faune, la flore, les forêts, la mer, l'atmosphère, à tout détruire sur la Terre. On va en subir les répercussions de tout ça. Tôt ou tard. Et l'aliénation des peuples par la télévision, en leur faisant croire que tout va bien. Dans ce monde, tout va bien. Regardez, on regarde des humoristes à la télé, on rigole, on s'amuse. On dit que nous, notre vérité, c'est la vérité de choses. Allez-y, consommer, acheter des lave-linges, acheter des voitures, acheter, consommer, acheter des téléphones portables, des ordinateurs, des voitures, des maisons, de tout. De tout acheter, acheter. dépenser votre argent. Mais la conséquence dramatique sur l'environnement, notre consommation excessive, la consommation des civilisations riches sur les peuples pauvres, elle est oppressante, elle est catastrophique. la forêt amazonienne qui brûle, la mer qui se pollue, les guerres pour la possession de toutes les mines, de tous les minerais. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Et nous, à la télévision, nous aliénons en nous disant, tout va bien, tout va bien, on regarde les émissions, le dimanche après-midi, on voit que deux pitres s'amuser, des chanteurs chantaient la belle vie. Personne ne nous dit la vérité. Voilà ce que j'appelle l'aliénation des peuples par la télévision. Parce que les masses médias ne font pas leur pouvoir de journalisme, ne font pas leur pouvoir d'information, ne font pas leur pouvoir, ne font pas leur devoir de réalité, de nous expliquer la vraie réalité. On nous montre dans un monde réel, mais fictif. On nous fait croire que la fiction, c'est de la réalité. Leur fiction, c'est de la réalité. Et alors là, on est paumé. Parce que dans leur réalité, tout va bien. On est dans le meilleur des mondes. Oh ben, s'il y a un peuple qui va se disputer en Libye, bon ben, on enverra les Turcs. Et alors ? Il n'y a qu'à y avoir Poutine, il n'y a qu'à se battre. Oh, il y a quelques chars qui vont sauter, et alors ? Et alors ? On a notre armée, on va envoyer quelques missiles par-ci, par-là. Et alors ? Tout va bien, tout va bien. Le monde ne se résume pas à un combat de force, comme on voudrait nous le faire croire. Il y a la nature dans tout ça. Il y a la faune, il y a la flore, il y a le monde, il y a tout, il y a la pollution, il y a le changement climatique, il y a les virus, il y a tout, il y a tout qui va se mêler dans notre bêtise. la désinformation, à quoi conduit-elle ? À notre mort certaine ? Parce qu'un aveugle qui marche sur un chemin miné, il est mort. Voilà. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité aux gens, il ne faut plus avoir la langue de bois, il ne faut pas leur laisser croire à une fausse réalité, comme une télé-réalité. Tout ça, c'est de la fiction, qu'on le sache, ça n'existe pas. C'est de l'imaginaire, en pratique, qu'on veut vous faire croire pour vrai. Et ça, c'est un crime qu'on vous fait. Parce que quand les gens croient aveuglément à ce qu'on leur dit, parce qu'on leur dit ça, c'est la réalité, non. Il ne faut pas croire à ça. Ce qu'on vous montre à la télévision, c'est de la fiction. La vraie réalité, ce n'est pas ça. La vraie réalité, c'est des journaux scientifiques qui vont vous expliquer ce qui se passe dans le monde, etc. Les décortications, etc. et encore, s'ils sont honnêtes. Voilà. C'est... ça. On dirait qu'il a un fuselage pour amérir. On dirait qu'il avait une bande dessous pour amérir. J'ai l'impression qu'il amérisse, ce Canadair. Il doit amérir, bien sûr qu'il amérit. Écoutez, c'est pour ça que j'étais révolté contre la télé-réalité. Je suis révolté contre les émissions où on vous présente, on vous parle de la vie des gens comme si on pouvait raconter la vie des gens. mais ça n'existe pas, les biographies, les choses comme ça, c'est tout du fantasme, tout ça. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. J'en ai assez dit, j'en ai trop dit. Je suis fatigué par toutes ces 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 moqueries qu'on nous fait de partout. Sachez que lorsque on vous dira la vérité, vous tomberez des nus. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie pour le 58e cours d'art dramatique et dormez bien cette nuit. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous avez vu, c'est grave, hein, c'est grave. La désinformation, à quoi nous conduit-elle ? Ben oui. Si les gens, on leur avait dit que ce qu'ils regardaient à la télé, c'était la fiction, ils s'intéresseraient peut-être à la réalité. Vous comprenez ? Puisque là, ils sont tranquilles, ils se disent. Oh ben voilà, on est au courant de ce qui se passe dans la vie. Ben, ma voisine, elle va bien, mon voisin, il va très bien, la télé-réalité, les jeunes s'amusent. Tout va très bien. Les infos, les infos, on vous dit aussi ce qu'on veut dans les infos. oui, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout va très bien. Tant que vous ne souffrez pas, tant qu'on ne vous oppresse pas, tant qu'on vous, on vous... c'est pour ça, s'il existe des gens intelligents qui peuvent nous informer un peu mieux de ce qui se passe sur Terre et nous dire la vérité, on serait peut-être plus conscient de ce que nous faisons. s'il y avait des gens qui pouvaient nous instruire, vous voyez, qui pouvaient nous dire la vérité vraie de ce qui se passe. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'on n'a pas le droit de raconter la vérité. C'est secret des farces, en quelque sorte. Si vous allez dans les pays, n'importe où, vous n'avez pas le droit de dire la vérité. De partout. On vous interdira. Alors, on vous amuse, on vous ment, puisqu'on ne dit pas la vérité. Vérité par omission, c'est du mensonge. Voilà. C'est pour ça, le spectacle, moi qui suis un homme d'art dramatique, un comédien, j'aime bien qu'on remette les choses à leur place. La comédie, c'est de la comédie, c'est fait pour amuser les gens, c'est pas fait pour les instruire, c'est pas fait pour leur dire la vérité. La comédie est un monde de distraction, c'est un monde d'amusement, c'est un monde pour se moquer du monde, pour rire, c'est pas un monde qu'il faut prendre au sérieux. ou ça plaît, ou ça ne plaît pas, mais on n'a pas le droit de sanctionner un humoriste sous peine qu'il soit mauvais. s'il est mauvais, les gens n'ont qu'à pas aller le voir, tout simplement. Mais qu'on ne dise pas que cet humoriste dit la vérité. Non, il ne dit pas la vérité, que les gens le sachent. Les humoristes mentent, ils trans, ils font du transformisme. c'est un peu des transformateurs de réalité. Dans la comédie, je m'appelle filou dingo, où vous avez vu sur ma carte d'identité, je ne suis pas filou dingo, moi. Mais en comédie, je suis filou dingo. En comédie, je peux faire ce que je veux à partir du moment où je plais. Parce que le but de la comédie, c'est de plaire. Et, en même temps, de plaire, ça veut dire de soulager le peuple d'une oppression. Et l'oppression qu'il y a, c'est le mensonge. L'oppression, on oppressionne les gens en faisant croire que la comédie, justement, c'est la réalité. Et ça, c'est de l'oppression par la comédie. C'est de l'oppression par le spectacle. On oppressionne les gens en leur mentant sur ce qu'ils regardent. Voilà. Parce qu'on les oppressionne, parce qu'on les aliene, on les rend fou. On les rend fou sans qu'ils s'en rendent compte. Vous avez remarqué que les gens, ils sont fous dans les rues de partout. Ils font n'importe quoi. Ça vient de quoi ? Si on s'amuse d'eux, qu'on leur fait croire n'importe quoi, mais ils deviennent fous. Ils pètent un câble. Et après, où ça va ? Voilà où on en est. Tout ça, parce qu'on a été mal gérés. Tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont voulu nous vendre leur monde idéaliste. Écoutez, je finis ce cours numéro 58 d'Art Dramatique, L'Aliénation des Peuples par la Télévision. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.